Hey bonjour à toutes et à tous, salut tout le monde, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Winamax Playback, l'émission qui vous fait revivre les meilleurs moments des plus belles tables finales de Winamax. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé de longues semaines sans une belle TF, tout va bien. On est de retour avec un high roller, le high roller des KO Battles, le festival knockout qui sévit en ce début de mois de mars 2020. High roller à 250 euros qui a réuni 524 inscrits et réinscrits pour un price pool total de 121 568 euros, dont la plus belle part reste encore à être partagée entre 7 vénards qui se sont propulsés jusqu'à l'ultime table. On découvre sans plus attendre le casting qui nous attend. 7 joueurs donc sur les blindes 30 000, 60 000, ante de 7 000, on est assuré de 1767 euros, cela va grimper jusqu'à 9 500 euros. On rappelle bien sûr le principe des knockouts pour ceux qui dorment dans leur grotte depuis des années. Vous avez une petite prime dans une cible au-dessus des pseudos de chaque joueur. Quand vous éliminez un joueur, la moitié de la prime vient sur votre bankroll Winamax. L'autre moitié s'ajoute à votre propre prime, le futur vainqueur du tournoi. En plus des primes qu'il a déjà engrangées, remportera son propre bounty pour faire une belle différence avec la deuxième place. C'est pour cela que 1er et 2e prendront tous les deux 9 508 euros en payout classique. Et donc les primes après feront la diff. On retrouve donc cette table avec des stacks plutôt intéressants. Entre 7 et 35 blindes, Poker Yamo est pour l'instant le short stack. Là, lanterne rouge du côté des chip leaders. Cela se partage entre pas si loin et Dom Spirit Est. On va commencer avec cette toute première main. Un open de Dom Spirit Est à 2,5 blindes avec cet As-8 de pique. On va faire 3 bêtes à tapis chez Professeur Flitwick pour 12,75 blindes. Et c'est assez intéressant. Alors, ici, à quoi on réfléchit bien sûr en termes de stratégie à la place de chacun des joueurs ? L'ICM, l'independent chip model qui va bouleverser votre stratégie en prenant en compte la répartition des paliers à venir et la répartition des jetons en cours sur cette finale dicterait à Flitwick d'être relativement sage, d'être relativement conservateur pour attendre l'élimination de Poker Yamo qui est le short stack. Mais en même temps, s'il attend l'élimination de Poker Yamo et qu'il se laisse mourir en attendant que Poker Yamo meure lui-même, peut-être qu'il va perdre toute chance de remporter le tournoi en laissant son tapis descendre dans une zone trop basse. Donc, il choisit ici de faire tapis avec Roi-Valet-Off sur l'open de Dome Spirit qui, lui, avec son gros tapis, aura bien sûr une stratégie assez agressive pour le moment de mettre la pression sur les tapis moyens et les short stacks avec justement son avance en jeton et le fait que tout le monde subit l'ICM. Il choisit donc cette main et Dome Spirit Est avec As-8 de pique. Même si on voit ici qu'il est légèrement devant, cela va bien sûr être difficile de payer et de dominer suffisamment de mains dans l'éventail de main adverse qui fait tapis pour que payer avec As-8 de pique soit rentable, il va donc se coucher. Et vous le voyez, ce petit resteal, cette grosse prise de risque finalement à ce moment-là du tournoi permet à Fleet Week de bien revenir dans la course avec 18 blindes, voilà qui lui permettra de tranquillement atteindre l'élimination de Pocariyamo. On va aller à la main suivante avec de nouveau Fleet Week qui relance du minimum 2 blindes. Spirit va payer en small blindes avec Valet-9 de trèfle, ça vient 8-7-4 avec 2 piques. Sacré flop pour tout le monde puisqu'on récupère notre flush draw pour le relanceur initial. Et on récupère gutshot plus 2 over pour Spirit Est. Ça va être checké, il mise la moitié du pot, Fleet Week, c'est tranquillement check-call par Spirit Est. Doublette du 8-turn qui va être checké par les deux joueurs et on arrive à l'arriver 2. Et évidemment avec Valet-9 de trèfle donne Spirit Est qui est un assez bon candidat à bluff. Et si on bluff ici, il faut le faire très cher. Il demande le tapis de Fleet Week, la pression ICM est maximale. C'est tapis ou rien pour M. Fleet Week qui va devoir donc trouver un hero call de génie. S'il veut continuer ce tournoi, ça lui permettrait de même d'ailleurs de remporter un énorme pot et de passer cheap leader. Mais encore faudra-t-il trouver le call. On réfléchit un petit peu, que peut avoir Dun Spirit Est ? Il pourrait y avoir 2 broadways qu'il aurait choisi de check-call flop. C'est peu probable, il pourrait y avoir 2 broadways à pique par exemple. Dame-Valet de pique, Roi-Valet de pique, Roi-10 de pique. Alors à ce moment-là, pourquoi pas ? Éventuellement, un flush draw qu'on aurait dominé d'ail flop. Est-ce qu'il va transformer ses mains en bluff ? C'est fort possible. Il pourrait avoir quoi d'autre ? Il pourrait avoir bien sûr 9 et 10. Il pourrait avoir Valet 9, il pourrait avoir Valet 10. C'est ce que d'ailleurs il a maintenant. Et puis après, c'est difficile de se dire qu'il va faire ça avec une hauteur as qui nous bat. Mais en revanche, bien sûr, il va avoir tous les fulls, toutes les paires, toutes les pocket paires, etc. Avec lesquelles il va choisir de prendre ce sizing aussi, pourquoi pas ? As-2 de pique aurait pu être un candidat à call. J'imagine que ce spot doit être intéressant à rentrer dans les solvers. Alors ici, il va choisir de fold, pardon, Fleet Week. Eh bien écoutez, vous me dites, essayez un minimum les gars, dans les commentaires, d'être objectif. Mettez-vous à la place de Fleet Week. On vous demande quand même de jouer votre tournoi sur ce coup. Est-ce que vous auriez trouvé ce call sans être résulte orienté avec As-2 de pique ? C'est intéressant, c'est intéressant. Je n'ai pas d'avis. Vous me direz et je vous lirai comme chaque semaine. En tout cas, Spirites qui prend ce gros bluff et qui va continuer de naviguer en tête dans ce tournoi. Mains suivantes, ça va être un tapis de Pokeriamo avec Dame-9 dépareillée ou Ajak qui va être payée, même isolée à tapis par Alice Pizza qui va faire fold tout le monde. Dame-9 ne va pas trouver de miracle. Je passe assez vite sur cette émination qui n'est pas très intéressante. Pokeriamo qui remporte donc 1767 euros et 1145 euros en prime pour cette 7e position. On continue avec la 6e place. Ou pas tout de suite d'ailleurs. Que dis-je ? Je suis en train de vous spoil mais en fait peut-être que ça ne va pas être maintenant. C'est un min-race d'Alice Pizza. Premier but de parole, c'est défendu par Kompédom Perse, Danters pardon, avec 9 et 10 de cœur. On va trouver un flop. Valet-Valet-Roi, ok. Ça fait gutshot pour les deux joueurs. Le Roi qui double et Kompédom Perse qui choisit de prendre le lead après le check d'Alice Pizza qui va tranquillement payer bien sûr avec ses deux pères qui coerassent. Et la river est un 2 et on va choisir de miser deux tiers du pot chez Kompédom Perse à Alice Pizza qui donc réfléchit. Quelle main est-ce que je bats chez mon adversaire ? Il faudrait que Kompédom Perse en gros possède exactement cette main, 9 et 10. Qu'il choisisse de miser deux tiers avec un As pour essayer de faire fold un As, c'est peu probable parce qu'on a plutôt envie d'être en check-call avec un As. Ou qu'il ait une pocket qui serait counterfeit, qu'il transforme en bluff. Mais les pockets, est-ce qu'il en a beaucoup qu'il va call juste préflop ? Père de 10 va très souvent tout simplement partir à tapis préflop. Père de 9 peut partir à tapis préflop. En tout cas toutes ces mains-là vont être difficiles à jouer hors de position. On n'aura pas la profondeur pour cette main moins que paire de 7. Donc il y a peut-être plus souvent tout simplement un full et avec un Valet ou un Roy, il jouerait exactement de cette manière très certainement comme Kompédom Perse. Alice Pizza finit par fold et c'est plutôt logique. Un joli pot remporté par la small blind ici. Mains suivantes avec un open 2,2 de pas si loin qui va être payé par le As-Dame de Dawn Spiritus qui choisit de ne pas 3-bet pour 3-bet call. On regarde la répartition des stacks bien sûr là. Vous le voyez que c'est quand même très très shallow, pas très profond. Et entre Alice Pizza et Dawn Spiritus, vous voyez on est entre 20 et 30 blindes, c'est difficile à jouer. On va avoir des cotes magnifiques pour Alice Pizza pour payer avec sa paire de 4. Et c'est ce qu'il va faire et regardez ce flop comme il est beau. Dame 4-7, on trouve bottom 7 pour Alice Pizza. Seconde paire pour pas si loin, top paire top kicker pour Dawn Spiritus. Mais c'est pas si loin le relanceur initial. Qui va choisir de continuation bet ici un tiers du pot. Ça va être relancé en value par Dawn Spiritus avec son As-Dame. Et évidemment on paye juste pour Alice Pizza. Pourquoi ? Eh bien parce qu'avec sa paire de 4, vous le voyez en payant, il se crée déjà le pot size bet turn. Il y a 20 blindes déjà au milieu, il en restera 16. Il n'aura donc aucun problème à tout demander quand Dawn Spiritus a une bonne main. Et puis si Dawn Spiritus est en bluff, on ne sait jamais. Il pourra toujours continuer son bluff après le check d'Alice Pizza. Mais c'est pas vraiment ce qu'il est en train de faire. Il est en value, il va miser 40% du pot, 8,5 blindes en 20. Et bien entendu qu'il est commis. Alice Pizza le comprend, fait tapis pour le reste, c'est payé par Dawn Spiritus. Alors pourquoi est-ce que maintenant il fait tapis ? Vous pouvez me dire qu'il aurait pu attendre la river. Eh bien parce que river, il peut y avoir des checkbacks chez Dawn Spiritus. Et notamment des checkbacks sur plein de river qui peuvent être problématiques. Comme le 5, le 8, le 3, un coeur, etc. Sur lesquels Dawn Spiritus ne va pas forcément envoyer 3 barrels de value. Alors qu'ici, quand on fait tapis, on va être payé par toutes les mains qu'il valorise. Et notamment As-Dame, c'est payé. Et ça ne va pas améliorer 0%. De toute façon, on ne pouvait pas s'en sortir. Et c'est le premier énorme pot à l'avantage d'Alice Pizza qui passe à 52 blindes. Main suivante avec un open show avec paire de 10 de Professeur Fleetwick qui va tomber sur As-Roi en big blind du Cripple de Dawn Spiritus. Lui qui était chip leader il y a peu et désormais le short stack de cette table, il va payer avec son As-Roi et il ne va pas améliorer. C'est très triste. Il avait des espoirs de revenir dans la course avec cet As-Roi. Mais malheureusement, ça s'arrêterait en 6ème position. 2475 euros et 770 euros en prime pour le 6ème. Cinq joueurs restants et un min-race de Alice Pizza qui va être 3-bet à tapis. Alors Alice Pizza, à ce moment-là, a une image très agressive à la table. C'est sans doute pour ça que Fleetwick relance. J'ai trouvé ce Risteel, ce 3-bet à tapis un petit peu loose. C'est un très très bon joueur Fleetwick, bien sûr. Il est bien meilleur que moi. Donc c'est vraiment mon avis extérieur d'observateur. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Mais je trouve qu'avec quand même Giuseppe qui possède 12 blindes et pas si loin, qui n'est pas si loin du tapis de Fleetwick comme son nom l'indique, j'aurais préféré pourquoi pas simplement une défense avec As-9 plutôt que de partir à tapis. Je trouve que c'est un tout petit peu loose. Donnez-moi vos avis. Et la paire de 9 qui est devant, qui va payer et qui va rester devant Alice Pizza qui signe une nouvelle élimination, qui prend un autre bounty. Et regardez ce tapis à 73 blindes désormais. Il s'envole. Fleetwick qui remporte 3465 euros et 1153 euros pour son parcours. Tout de même, près de 5000 euros pour le récompenser. On continue avec, au pied du podium, pour la médaille en chocolat, une main qui va se disputer entre Compe d'Amperes et Alice Pizza. Min-Race de Compe. Alice Pizza qui trouve 2-5 pour Risteel à tapis. C'est très logique. Il a 75 blindes et c'est payé dans la seconde par le As-Dame, bien sûr. Et tout de suite, on va trouver deux paires d'Elflop. Sauf que River ! Je vous ai réveillé là. Je sentais qu'il y en avait qui dormaient au fond de la classe, là, sur le radiateur. River, on va trouver un 5. Le 2-outeur pour Alice Pizza qui, décidément, est tout simplement invincible. Sur cette table finale, il aspire les jetons Alice Pizza. Elle est complète. C'est la 4-saison végétarienne. Il y a du Margarita, mais il y a aussi de la Diavola de l'Hawayenne. Il rajoute des tranches d'ananas par-dessus. Il en fout partout. C'est indigeste. Surtout pour ses adversaires. Il élimine une nouvelle personne. Quatrième comme Pellanters. 4 851 euros et 1750 euros en bounty. Il pouvait espérer mieux avant cette River, bien sûr. 100 blindes pour Alice Pizza contre 18 et 10. Qu'est-ce qui pourra l'arrêter dans sa route vers la victoire ? Roi-Dame de cœur pour Alice Pizza qui open shove directement. CP, il part de Joseph avec sa paire de 9. Sa paire de 9 qui va trouver une dame. Attention, il y a les carreaux. Et non ! Mais non ! Il n'y a rien ! Il n'y a rien qui fait peur à Alice Pizza. Il roule dessus le rouleau compresseur. Alors, il vous livre la pizza en bulldozer, Alice Pizza. Tout simplement, 6791 euros et 1044 euros emportés par Joseph. La médaille de bronze de cette finale. On arrive en heads-up entre pas si loin et Alice Pizza. Et attention, 10 blindes contre 93. Une première main peut-être. Une première balle de match pour Alice Pizza qui va payer avec ce Roi-7 de pique. Il a Lim-Cole. C'est très logique pour espérer que pas si loin fasse tapis avec des mains dominées. Ici, ce n'est pas une main dominée. C'est une main qui domine. Au contraire, avec cette paire de 7 qui va rester devant et aller à la River. 23 blindes. Attention tout de même à cette remontée possible. On en a déjà vécu des comme ça dans Playback. Un limp avec Valet-Catroff de pas si loin qui va trouver tranquillement deux paires au flop. Attention tout de même au flush draw d'Alice Pizza. Ça va être checké par les deux joueurs. Le flush draw qui rentre tout de suite. Deux paires contre flush. On va miser trois quarts du pot. Ça va être payé tranquillement. Deux tiers du pot plutôt, pardon. Check-call tranquillement par Alice Pizza. La River est un 7 qui ne change rien. On va valoriser ces deux paires. C'est très logique. 3,40 dans 5,2. Cette fois, c'est trois quarts. Et là, en revanche, on va bien sûr relancer en value à tapis. Mais ça ne sera pas payé par pas si loin qui a bien flairé le loup. 11 blindes restantes. Mains suivantes. On va open show avec Dame 7 pour les 12 dernières blindes. Et Alice Pizza qui paye logiquement avec son Roi 10. et qui va tranquillement trouver la flush à la River. Victoire très clairement sans conteste de Alice Pizza. Pas si loin, remporte 9 500 euros et 1 598 euros en bounty. Pour un total de plus de 11 000 euros. Mais le grand vainqueur avec plus de 20 000 euros remporté. Alice Pizza, 9 500 euros et 11 350 euros en bounty. Qui nous aura fait une démonstration. Pardon, je ne sais pas pourquoi je suis parti à la fin. Hop là. La démonstration durant toute cette finale. Largement au-dessus, sur cette table, Alice Pizza. Il a imprimé son rythme. Il a imprimé tout son talent. Et très clairement, il a imprimé les billets aussi. 20 000 euros. 20 000, 21 000 quasiment. 20 850 euros remportés par le grand vainqueur de ce High Roller. Des KO Battles à 250 euros. J'espère que vous avez pris du plaisir, comme d'habitude, à suivre ce petit playback en ma compagnie. Vous laissez un like sur la vidéo. Vous vous abonnez à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. avec une nouvelle TF2 Prestige. J'espère que vous serez tous assis autour. Vous aurez besoin, bien sûr, d'apprendre, de continuer, de progresser, de beaucoup de talent. Mais surtout, d'un gros good luck que je vous souhaite. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde.